Il est 8h30, heure de Jérusalem, c'est l'heure de la revue de la presse sur Studio Qualita, une revue de la presse relayée sur les ondes des radios juifs parisiennes. Et ce matin, au lendemain, de ce que le Yédiot Aharonot a appelé la plus grande messiba, la plus grande fête de toute l'Europe, on peut le dire sans hésiter, la revue de la presse israélienne est un hymne à la gloire de l'État d'Israël, qui a réussi avec brio la prouesse essentiellement technique mais également humaine de produire un véritable show télévisé d'un très haut niveau, un show qui fera date dans les annales pourtant déjà très fournies du concours Eurovision de la chanson ce matin. Donc il n'y a pas photo, il n'y en a que pour l'Eurovision et pour notre représentant, le représentant israélien au concours Kobi Mérémy, en première page de tous les quotidiens israéliens. Kobi Mérémy qui en dépit de son classement relativement décevant, a au moins emporté hier soir avec son interprétation émouvante de sa chanson Homme et surtout avec ses larmes à la fin. Il a donc emporté les suffrages de toute une nation totalement focalisée par l'événement à Tel Aviv, à tel point que le Israël Ayom titre ce matin « Aïnou Kéholmim » « Nous étions comme des rêveurs ». Le Yédiot Haronot a choisi lui en manchette un véritable cri du cœur « Alléluia » Israël. Et en sous-titre, on peut lire « 200 millions d'eux européens étaient rivés hier soir sur la finale de l'Eurovision à Tel Aviv » et il n'y a pas de contestation possible avec la production de qualité, le show splendide, les clips très recherchés et la présentation très précise. Nous avons le droit de nous octroyer un beau 12 points. Pour le Israël Ayom, c'est l'Eurovision qui a battu tous les records. L'Europe est acclamée « Waouh » et le véritable vainqueur, c'est l'État d'Israël. Tous les quotidiens affirment que Kobi Merimi nous a représentés avec Kavod, avec honneur. En page 2 et 3, le Yédiot Haronot titre sur une demi-douzaine de photos du concours. Hier soir, Tel Aviv, Ya Habibi Tel Aviv. Des photos où l'on voit bien entendu Kobi Merimi chanter et pleurer et saluer la foule. Et où l'on voit également les quatre présentateurs qui se sont montrés bien à la hauteur de l'événement hier soir. En page 4 et 5, toujours dans le Yédiot Haronot, on trouve encore un peu de texte et beaucoup de photos. Celles des anciens représentants israéliens de l'Eurovision qui ont été invités à monter sur la scène principale. Il s'agit de vainqueurs comme bien entendu Danat International, Isar Cohen et surtout Neta Abarzilai qui a été omniprésente hier soir. Mais également Ilani Touyardé Narazic qui avait présenté l'Eurovision à Jérusalem il y a 40 ans. Le Yisrael Ayom parle dans ses commentaires de semaines de rêve pour Tel Aviv avec un demi-million de visiteurs dans le village de l'Eurovision. Et le journal qui ne manque pas de superlatifs ce matin pour qualifier ce spectacle. Titre aussi en page 2 et 3, Chir Achirim, le cantique des cantiques. Les journaux ont dû boucler vers minuit et demi. Par conséquent pour en savoir plus sur la curieuse prestation de Madonna et surtout sur le nom du vainqueur. Il faut donc consulter ce matin les sites d'information. Ainsi le Maharive ne manque pas d'exprimer une profonde déception après la médiocre prestation de Madonna qui a tout simplement chanté faux, participé à une prestation plutôt étonnante et dont les chanteurs ont terminé leur passage avec un message politique pro-palestinien. Même commentaire sans pitié dans le Ynet, dans le site Ynet, le principal site d'information israélien qui écrit que Madonna a fait l'objet depuis son passage d'une montagne de critiques pour avoir chanté faux. Il s'avère que Madonna ne peut pas chanter en live, a affirmé un internaute repris par des milliers d'autres et la présence à la fin d'un drapeau palestinien également provoquait la colère des internautes israéliens. Quant au vainqueur d'Anken Lawrence de la Hollande, c'était sans surprise le préféré des pronostiqueurs qui prouvent d'année en année qu'ils sont capables de deviner le nom du vainqueur à moins que ce ne soit eux qui le forgent de leur propre main. Et le site du Haretz de ce matin le mentionne en évidence tout en précisant que notre Kobi Mérimi national n'est arrivé qu'à la 23ème place. Le Haretz qui, dans un reportage conforme à son orientation post-sioniste, a choisi de mettre lui en évidence tous les plus mauvais côtés de ce qu'il appelle l'israélisme et ces mauvais côtés qui se sont révélés au grand jour durant ces journées d'Eurovision. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire sur cette Eurovision telle à Vivien et comme le soulignent également certains titres ce matin du côté des forces de sécurité israéliennes. On a certainement poussé un ouf de soulagement après que ce spectacle se soit déroulé sans encombre et sans le moindre incident sécuritaire. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne de ce matin avec un autre titre qui nous vient d'Europe et qui met du baume au cœur de l'État d'Israël. L'Hannemagne a décidé de qualifier le BDS de mouvement antisémite et de lui interdire tout transfert de fonds. À Jérusalem, on est bien sûr très satisfait de cette décision. Émilie Amin Netanyahou a affirmé durant le week-end qu'il espère qu'elle sera suivie de gestes concrets et évidents et que c'est effectivement ce qu'espère Eldad Beck dans le correspondant du Israelyum à Berlin qui reconnaît le poids symbolique et moral d'une telle décision pour la première fois. Un Parlement européen qui plus est le Parlement allemand affirme que le BDS n'est pas légitime et que c'est un mouvement raciste. C'est la mise en application d'une directive très claire fournie par la chancelière Angela Merkel qui n'a cessé de dire depuis qu'elle a été élue que l'existence d'Israël fait partie des intérêts de l'Allemagne. Mais c'est aussi le succès pour celui qui est le responsable de la lutte contre l'antisémitisme au sein du gouvernement allemand, Félix Klein. Et cette décision allemande, souligne le Israelyum, intervient alors que la chaîne de télévision arabe Al Jazeera se livre à une campagne négationniste avec un clip vidéo dans lequel elle affirme effrontément, je la cite, que les Juifs ont tiré un profit, un bénéfice de la Shoah. Le ministère israélien des Affaires étrangères parle de lavage de cerveau de la part de la chaîne et dans son édito, Amnon Lord parle de vieux démons de haine dans une nouvelle enveloppe. Le Yediot-Akharonot, lui, a d'autres préoccupations plus terre à terre, même s'il mentionne lui aussi la décision allemande. C'est après avoir consacré une page entière au témoignage de la collaboratrice du milliardaire israélo-américain Arnon Mitchan, celle qui était en fait chargée de fournir au couple Netanyahou des cigares et des caisses de champagne et dont on parle beaucoup dans le dossier Mille dans lequel Benjamin Netanyahou est inculpé en partie de fraude et d'abus de confiance. Un témoignage qui a été révélé hier vendredi soir par le journaliste Amnon Abramovitch et dans lequel Sarah Netanyahou aurait exigé de la collaboratrice d'Arnon Mitchan qu'elle achemine à une heure du matin en pleine nuit un rasoir et de la crème à raser comme les aime le Premier ministre. Voilà donc une affaire de plus à mettre au crédit de l'épouse du Premier ministre, selon bien entendu le Yediot-Akharonot. Le Mahari lui écrit ce matin sous la plume de Yossi Melman que Tzal continue très discrètement à tout faire pour limiter l'influence iranienne en Syrie mais que si cette influence se limite c'est avant tout parce que les Iraniens eux aussi ont d'autres préoccupations plus importantes chez eux. Le Israël Ayom lui a interrogé ce matin Jason Greenblatt, le conseiller du président train pour le Proche-Orient et l'un des artisans du plan de paix américain qui s'en prend à nouveau à l'autorité palestinienne pour continuer à financer le salaire des terroristes et de leur famille. Greenblatt s'est particulièrement déclaré stupéfait que l'autorité préfère continuer à payer ses salaires aux terroristes plutôt que de résoudre la crise économique qui secoue l'autorité palestinienne. Par exemple le système de santé publique palestinien qui est en plein marasme économique. Les Palestiniens ne cessent d'accumuler des dettes et ils continuent à espérer que d'autres pays régleront l'ardoise a déclaré Jason Greenblatt donc au Israël Ayom. Et puis ce matin encore tous les quotidiens israéliens a dit que le délai imparti à Benjamin Netanyahou pour former sa coalition se réduit de jour en jour et que c'est l'exigence du Premier ministre de faire voter par la Knesset la loi sur l'immunité parlementaire qui est une des causes majeures de l'imbroglio politique dans lequel se trouve actuellement M. Netanyahou avec ses partenaires dans la future coalition. Le Yédiot Akharonot infirme que dans certains groupes WhatsApp du Likoud on critique l'initiative du Premier ministre et c'est peut-être ce qui a conduit M. Netanyahou a publié vendredi une clarification selon laquelle la loi sur l'immunité ne fait pas partie des tractations en vie de la formation de la coalition. Au sein des formations de cette coalition on admet que si M. Netanyahou ne parvient pas à conclure des accords de coalition d'ici la fin de la semaine il pourrait se retrouver sans gouvernement à la date limite du 28 mai prochain. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin la suite de notre programme dans quelques instants.